Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester un produit de chez Lidl, encore une fois. Mais cette fois, ce n'est pas Silvercrest, c'est le fer à lisser de chez Lidl. Il n'y a pas de marque. Il n'y a pas de marque, il y a juste écrit fer à lisser. Et quand je suis tombée dessus chez Lidl et que j'ai vu qu'il était à 7,99€, je me suis dit, allez, vas-y, tente le coup pour le prix, tu ne risques pas grand-chose. Le tien est mort, donc vas-y, fonce et puis tu verras bien. Je m'excuse s'il y a du bruit, il y a mon lave-vaisselle d'un côté et il y a les travaux de l'autre. Donc vraiment, désolée. C'était vraiment pas prévu que je vous fasse cette revue complète parce que c'était juste un achat pour moi, comme ça, pour dépanner. Et quand j'ai vu le produit, j'ai dit, oh là là, toi, Yamatiara ! Donc, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui est juste en bas et là, en cliquant sur la petite cloche, vous la mettez en grise et le tour est joué. Je vous invite également à me suivre sur Instagram et sur la page Facebook dédiée à tous mes achats sur ces magasins-là bazar que vous connaissez. Tout est en barre d'infos, les liens, vous trouverez tout. Vous cliquez dessus, vous checkez et vous vous abonnez, vous me suivez. Bref, on se retrouve sur ces pages-là. Enfin, là, tout de suite, on se retrouve après le générique, hein. Partez pas, hein. Ce produit-là a déjà été testé, unboxé, crash-testé, mais j'ai tellement été subjuguée par le produit en lui-même que je me suis dit, mais non, trop, 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 trop pas, trop pas, il faut pas, trop pas passer à côté, il faut vous le montrer. Et alors, j'ai joué le jeu un peu jusqu'au bout, j'ai tout remis dans le paquet, il y a même les papiers et tout. Comme je vous ai dit, c'est pas un silvercrest, il n'y a pas marqué. Je pensais que c'était un silvercrest, mais pas du tout. Donc, il est quand même garanti 3 ans, comme écrit sur le packaging, hein, comme tous les produits de chez Lidl, j'ai envie de vous dire. Au niveau de la puissance, est-ce qu'il est marqué ? C'est un 25 watts. Vous avez 1m80 de fil et vous avez un arrêt sécurité et une chaleur maximale de 190 degrés. C'est quand même pas mal pour un petit fer à lisser. Mais vous verrez, hein, il est petit, mais il cache son jeu, en fait. Alors ici, vous avez un interrupteur, mais en fait, on va voir tout ça de plus près en l'unboxant, tout simplement. Voilà comment vous le trouverez. Un peu mieux empaqueté que moi, parce que moi, je l'ai déjà utilisé, donc avec un petit papier de soie, comme ça. Il est tout simple, hein, petit, assez compact. Moi, je le trouve très bien. Je l'ai déjà vu circuler sur Facebook quand je l'ai acheté. Il y en a qui n'étaient pas contentes, je vais vous dire pourquoi. Mais moi, je le trouve très, très bien. Il est très pratique. Je m'en sers toutes les semaines, pas tous les jours, parce que des fois, je fais des frisettes. Mais voilà. Donc, vous avez 1m80 de longueur de fil. C'est plutôt pas mal. Vous avez ici un petit loquet pour garder votre fer à lisser fermé ou ouvert. Là, il est en position fermée. Et là, il est en position ouverte. Il est fait de plaques céramiques. Voilà, des plaques lissantes, bien sûr. Vous avez, alors c'est ça, vous voyez, c'est ça qui pose problème à certaines filles. C'est ces deux petits trucs, là. Parce qu'en fait, vous devez mettre l'un dans l'autre. Vous voyez, là, on a deux traits et là, on en a qu'un. Eh bien, pour que le lissage soit bien fait, il faut bien les mettre parallèles, quoi. Je veux dire, l'un dans l'autre. Voilà. Et c'est tout. Et des fois, ça se chevauche. Des fois, ça se chevauche. Donc, c'est pas bien fermé. Mais c'est un coup à prendre. Il n'y a vraiment pas de difficulté là-dessus. C'est vraiment rien du tout. C'est... Voilà. C'est pas dérangeant. Il suffit de bien mettre les plaques. Voilà. Tout simplement. Ensuite, vous avez, de ce côté-là, vous avez un interrupteur marche-arrêt. Tout ce qu'il y a de plus simple. Là, vous avez une tête rotative pour pouvoir bouger le fer dans tous les sens une fois qu'il est branché. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Vous avez ici un petit crochet pour pouvoir le suspendre. Voilà. 190 degrés maximales. Ça, c'est ce que je vous ai dit. C'est la maximale de chauffe, pardon. Ce que je vous ai dit. Vous avez des instructions ici. Bien sûr, c'est écrit dessus. Mais je vous le rappelle. On ne sait jamais. Par inadvertance, on peut très bien le faire. Moi, c'est pareil. On ne se sert jamais d'un produit électrique à proximité d'une source d'eau. Pour les watts, c'est pareil. On est sur 25 watts. Ça, on en a déjà parlé quand il était dans sa boîte. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose à dire. Son petit prix. Il faut vraiment insister sur son petit prix. Parce que vous pouvez vraiment faire pas mal de choses avec. Je ne me suis exprès pas coiffée. J'ai démêlé mes cheveux. C'est tout ce que j'ai fait. Mais je n'ai vraiment rien fait depuis ce matin pour vous. Donc, écoutez, je vais le brancher. Je vais le laisser chauffer. En deux minutes, il est chaud. Voilà. Donc, après, au niveau de la chaleur, on ne peut pas vraiment régler la chaleur. Par contre, on ne peut pas régler selon le type de cheveux. Et selon s'ils sont colorés, s'ils ne sont pas colorés. S'ils sont fins, s'ils ne sont pas fins. Enfin, vous l'allumez et voilà, il monte à 190 et c'est tout. Voilà. Il est branché. Je vais l'allumer. D'abord, je vais l'ouvrir. Voilà. Alors, où est-ce qu'il est l'interrupteur ? Il est là. Donc, l'interrupteur, très très simple. Vous avez un petit voyant lumineux qui clignote. Et quand il a terminé de clignoter, ça veut dire que vous, vous pouvez commencer à faire votre lissage. Je vais me donner deux, trois petits coups de peigne en plus. Mais non, mais vraiment, ils sont vraiment bien démêlés. Donc, je ne vais pas trop insister non plus. Voilà. Alors, ils sont un petit peu gras. Et pourtant, ils sont propres de... On est quel jour ? Mardi ? De dimanche soir. Mais ils régressent très, très vite. Mais ça, c'est parce qu'ils sont colorés, décolorés et recolorés. Voilà. Bref. Avant d'appliquer mon fer à lisser, je protège mes cheveux. Si vous pouvez le faire, essayez de le faire avec n'importe quel produit qui pourra protéger vos cheveux de la chaleur. Alors, moi, je le fais avec ce spray de BHD que j'ai eu, de GHD que j'ai eu dans ce calendrier de l'avant-là. C'est un spray qui protège justement contre les agressions des appareils de chauffe. Oh, ils sont trop, trop bons. Comme le sèche-cheveux, le fer à lisser, le fer à friser, enfin tout ce qui chauffe, tout simplement. Voilà. Hop. Et ils sont trop, trop bons. J'aime beaucoup. Je devrais m'acheter un shampoing sec. Quoique non, ça ne servira à rien. Parce qu'en fait, je cherche des alternatives pour éviter les cheveux gras. Mais bon. Allez, ce n'est pas le sujet. En attendant, vous voyez quand même que j'ai les cheveux assez raides. Ce n'est pas compliqué. Mais j'ai déjà essayé de me lisser les cheveux que j'avais ondulés auparavant. Et ça marche du feu des yeux. Je vais reprendre mon fer à cheveux. Allez, la bête est revenue. Alors, est-ce qu'il clignote ? Non, il ne clignote plus. Donc, écoutez, c'est parti. On va essayer. Alors, pour ça, moi, je ne suis pas très méthodique. Je suis en train de chercher, voir si je trouve ma brosse. Je ne suis pas très méthodique, moi. Je prends au pif. Je ne prends pas de ma brosse parce qu'ils sont déjà démêlés. En plus, j'ai les cheveux quand même assez fins. Franchement, je suis désolée pour le bruit. Le gars en dessous, il est avec son marteau-piqueur. Donc, je prends vraiment la racine des cheveux. Et vous voyez, c'est à ce moment-là que les filles, souvent, se font chevaucher les petits chevrons, justement, qui sont à l'intérieur. Alors, premier passage. Et vous verrez qu'il n'y a pas... Vous voyez, il y a... Alors, on va avoir un peu de fumée. Ce n'est pas parce que les cheveux flambent. C'est parce qu'ils sont gras. Mais vous verrez qu'on peut aussi faire d'autres choses avec ce faire à lisser. On peut faire d'autres choses que lisser les cheveux. Et vous voyez, moi, j'aime bien l'effet baguette qu'il fait. Alors, si j'avais mes petites pinces, j'aurais attaché mes cheveux pour pouvoir lisser les cheveux d'en dessous, d'abord. J'aime beaucoup ça, l'effet qu'il a. Ma coupe de cheveux, on va pas en parler parce que c'est ma fille qui me l'a faite. Mais c'est moi qui l'ai demandé, donc c'est de ma faute. J'assume entièrement la responsabilité du désastre. Alors, on va faire un côté lisse. Et l'autre côté, on va faire ce que je vais vous montrer d'autre. Vous verrez qu'on peut faire autre chose que du lissage. Alors, vous voyez, il n'y a pas besoin de passer 30 fois dessus. Et là, quand je le lisse, bon là, je le lisse plat. Mais là, je peux aussi bien le lisser bomber. Pour donner un petit effet volumeux. Je trouve que c'est assez vite fait. Et avec l'oreiller, j'ai aussi ce problème-là d'avoir les cheveux ici un peu éclatés. Et après, il garde la forme même si je brosse, même si je fais des choses pour que ça reste pas comme ça. Et bien, malheureusement, ça reste. Donc, avec le fer à lisser, ça aide quand même à atténuer cet effet oreiller que j'ai en dessous. Que j'ai derrière la tête. Voilà, c'est assez rapide à faire. Un petit coup sur celui-là, peut-être encore un peu. Je trouve qu'il est vraiment qualitatif pour le prix. 7,99 euros. Ça vaut vraiment le coup. Il n'était pas soldé. C'était vraiment son prix. Vous savez, des fois, on trouve des produits dans des bacs en promo qui sont invendus. Ou des fins de série. Ou des choses comme ça pour qu'ils passent plus vite à d'autres produits qui arrivent. Et pour écouler leur stock. Donc, on les voit, l'étiquette est en orange. Et c'est barré. L'ancien prix est barré. Là, ce n'était pas du tout le cas. C'est vraiment le prix de base. 7 euros. Il était peut-être annoncé. Je ne sais pas. Je n'avais pas regardé le catalogue. Mais en attendant, c'est une très, très bonne surprise que j'ai eue avec ce fer-là. C'était vraiment un fer de dépannage. Et finalement, c'est mon fer de tous les jours. De tous les jours quand je veux me lisser les cheveux ou autre. Voilà. Alors, ce n'est pas évident quand on est seul. Et au niveau du poids, on est vraiment sur un produit assez léger. Je n'ai pas vu combien il pesait. Je ne sais même pas s'ils ont marqué le poids du produit. Peut-être d'ailleurs, il doit être marqué quelque part. Mais franchement, je suis... Je suis agréablement surprise. Donc, voilà le côté lissé, on va dire. Peut-être mettre un petit coup de brosse. Si vous entendez ronfler derrière la vidéo, c'est normal. C'est mon chihuahua. Et la végétation. Donc, voilà le côté lissé. Franchement, ça le fait. En 5 minutes, même pas. Voilà, c'est fait. Et là, alors je vais avoir l'air d'une cloche, mais ce n'est pas grave. Je vais faire une ondulation. Donc, je prends une petite mèche. Je ne vais pas le faire sur la frange parce qu'après la vidéo, je vais me relisser ce côté-là. Et en fait, j'aurais dû le faire de l'autre côté, l'ondulation, parce que... Comment dire ? J'arrive plus à le faire de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà ce que je fais, moi, avec mon petit fer à lissé. Et ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel fer à lissé. Voilà. Vous voyez ça en dessous ? Hop ! Sur mes pointes de cheveux. Je fais des virgules comme ça. J'aime bien des fois faire des choses comme ça. Ça donne un petit côté sophistiqué à la coiffure. Ça change un peu. Bon, forcément, c'est surtout... Ce n'est pas que d'un côté. Donc, je fais ça. Ou alors, ce que je peux faire aussi... Alors, comme je vous disais, j'arrive mieux de l'autre côté, mais je vais essayer de ce côté quand même. Et vous allez voir que je vais réussir pour une fois à le faire de ce côté que je n'arriverai plus jamais. Donc, je fais comme un fer à friser. Je m'en sers tout pareil. Désolée, si je regarde sur le côté, c'est le retour écran que je vois ce que je fais. Donc, je fais comme un fer à friser. Je l'entoure quelques secondes. Ensuite, je desserre les pinces. Pas trop fort. Donc, voilà. Bon, là, elle n'est pas super bien faite parce que je ne sais pas pourquoi de ce côté, j'arrive moins à le faire. Mais enfin, quand vous faites toute la chevelure et que ça fait un petit ensemble, ça fait un petit effet boule. J'aime beaucoup. Ça fait assez rétro. Et ça peut aussi dépanner quand vous n'avez pas de fer à friser là tout de suite sous la main, mais que vous avez un petit fer comme ça à lisser. Bah, écoutez, ça dépanne et on ne peut pas dire qu'on peut faire la même chose avec un fer à friser. On ne peut pas se lisser les cheveux avec un fer à friser. Donc là, on ne va pas se friser les cheveux, mais on va faire quelques petites ondulations et ce n'est pas négligeable. Voilà. Voilà ce que ça fait. Alors, elles sont un petit peu carrées, je vous l'accorde. mais on casse l'ondulation et de suite, ça donne du volume. On va essayer sur ça. Je suis vraiment désolée pour le chien qui ronfle. Elle est à fond là. Non, laisse-la dormir. Mon fils qui me propose de la réveiller là, pauvre. Allez, poussez les. Allez, on continue. Oui, des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Mais voilà, si vous, vous y arrivez mieux que moi, je vous invite à le faire. Ça peut vous faire de jolies petites anglaises assez rétro. Moi, c'est ce que je fais. Puis après, je mets un petit bandeau ou alors je laisse comme ça. Et voilà, je fais un maquillage assez rétro aussi, un peu pin-up. Et moi, je trouve que ça le fait. Je vais faire la frange. Alors, la frange, c'est la partie de ma chevure que j'aime le moins. Autant je l'aimais bien au début, mais là, je l'aime moins. Donc voilà, on peut aussi bomber la frange. Voilà. Alors là, je n'aime pas du tout comment je l'ai faite. Ah, hop. Voilà. Moi, je n'aime pas les bords de la frange. Je n'aime pas quand ils rentrent à l'intérieur. Je préfère quand ils sortent. Voilà. Et puis, en plus, elle n'est pas égale du tout, ma frange. Donc, ça ne le fait pas du tout. Voilà. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour la frange parce que franchement, ça ne le fait pas du tout. Donc voilà, vous avez la version un peu frisotée et la version bien lisse. Voilà tout ce qu'on peut faire avec un petit fer à lisser à 7 euros. Franchement, ça vaut vraiment le coup. On ne se ruine pas. Vous pouvez l'emporter partout parce qu'il est compact et assez léger. Ce n'est pas ce qui va peser lourd dans la balance. Ah, ça brûle de l'aéroport. Par contre, pour le stockage, moi, ce que je fais, c'est que je le pose sur le... Oh, putain, je viens de me cramer. Ce que je fais, c'est que je le pose sur le chauffage, celui qui est éteint, parce qu'il y a toujours un chauffage d'éteint chez moi. J'arrive pas à le fermer ! Voilà. Et donc, du coup, ça permet de le laisser refroidir. Ou alors, si vous avez une barre de métal que vous pouvez poser comme ça dessus, là, vous savez, à cheval, comme ça. Voilà. Ou alors, l'accrocher quelque part. Mais en sécurité, bien sûr. Voilà. Après, ensuite, attention, parce que là, ça reste chaud quand même. Donc, ne mettez pas forcément les mains dessus comme ça. Ça reste assez chaud. Voilà. Pour les coloris, je ne peux pas vous en dire. Parce que moi, j'ai pris au pif celui qui arrivait. J'ai vu qu'il était petit prix. Donc, je ne me suis pas posé de question sur la couleur et j'ai pris. Voilà. Donc, moi, ce que je peux vous dire sur ce produit-là, maintenant que je l'ai testé assez longtemps, je peux vous dire que vous pouvez vous jeter dessus sans problème si jamais vous avez envie d'un truc pas cher, assez compact, emmené partout, ou même à garder à la maison, hein, sans avoir à bouger, surtout avec les temps qui courent. Allez-y, foncez, quoi. Si vous n'avez pas envie de mettre des mille et des cents dans un fer à lisser et, pourquoi pas, à onduler, allez-y, il n'y a aucun souci. Vous ne craignez rien. Vous avez vu que quand je l'ai manipulé, je n'ai pas eu de... Pardon, ça me gratouillait. Je n'ai pas eu de souci de chevauchement avec les petits trucs. Là, c'est vraiment chipoté pour rien. Enfin, moi, j'ai trouvé, parce qu'on peut très bien le faire. Au début, c'est vrai que ça m'ennuie, tout ça, mais voilà, il faut prendre la main, le cou, et puis ça va tout seul. Je n'ai pas, à un seul moment, remis mon fer à lisser comme il fallait. Voilà. C'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce fer à lisser. Je vous invite vraiment à le tester si vous avez envie, encore une fois, de tester un fer à lisser pas cher à emporter partout, compact, bref, petit prix, mais efficace. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Ça fait toujours plaisir. Et en plus, ça aide la vidéo à remonter dans les statistiques, donc ça, ce n'est pas négligeable. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Sous-titrage ST' 501